Yahoo petit bande-chat, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne suis pas seule, ça me fait bizarre, donc tu verras que je ne suis pas naturelle. Parce qu'il y a ma maman. Et donc on va faire une vidéo où je vous ai posté ça en décembre, où je vous ai demandé du coup les a priori, les... Comment on peut appeler ça ? À part les a priori... Les... D'accord, bon. Bon, les a priori que vous avez sur moi, les trucs que vous pensiez, par exemple, genre au teintre ou bosseur, timide, rancunier, je ne sais pas. Alors, on va... J'ai pris en capture d'écran tous les commentaires et donc ma maman répondra à ce que vous avez dit. Moi je ne fais que lire. Elle, elle va vous donner la vraie version. Parce que je trouve que ceux qu'on fait la vidéo où on leur dit par exemple, t'es trop dépensière, et elles sont là en fait à dire non. Mais en fait, je trouve qu'elles cherchent juste à se justifier par rapport à certains a priori négatifs qu'elles avaient. Mais il n'y avait jamais d'a priori positifs. Et voilà, je trouve ça... Tu vois, ça fait très... Je me dédouane en fait. Donc moi je préférerais que ce soit ma maman qui réponde. Alors... Ah, c'est préjugé le mot ! Voilà. Je pense que tu es quelqu'un de très organisé, perfectionniste, que tu détestes le changement de dernière minute. C'est vrai. Non mais développe, hein... Alors très organisé, oui, dans le temps, qui prévoit longtemps à l'avance les choses et qui organise effectivement... Et déteste le changement de dernière minute. Ça je confirme. Je ne supporte pas. Bah alors, rien que le coronavirus... Je m'étais fait mon planning pour tout... Non. Tout change. Alors... Ce qui concerne les préjugés, je ne saurais pas trop bien. Je pensais que tu étais vraiment quelqu'un de sérieux tout le temps. Alors que... Oui, parce que j'ai expliqué en fait que... Bah on pouvait penser que j'étais très sérieux, très carré. Parce que dans mes vidéos, je suis très carré. Mais qu'en fait, je fais aussi le clown à la maison pour te faire rire, etc. Et ça en fait, ce n'est pas un truc qu'on voit. Voilà. Et donc la personne a été perturbée quand j'ai dit que je pouvais faire le con. Ah ! Ça ne rentre pas dans, effectivement, tes présentations. Bah non, parce que justement, je fais des présentations d'objets. Donc il faut être sérieux. Il faut, entre parenthèses, vendre le produit et faire le con. Bah, ça ne sert à rien. À part si je devais faire de l'acting. C'est quand tu joues un personnage par rapport à une vidéo. Et sinon, je n'ai pas besoin d'être un clown, quoi. Parce que c'est clairement... Je fais l'andouille, quoi. Je fais le bouffon. Comme j'ai bien dit le bouffon du roi. Alors, préjugé. Lors de la première échange, j'ai trouvé que tu étais distant et un peu froid. C'est normal lors d'une première rencontre. Mais ce n'était pas dérangeant. Après, quand je regarde tes vidéos, sentiment et une impression me vient quand je te vois. Le rejet, la perte d'estime, affection de la part des autres. Oui, que j'ai peur de l'affection des autres et que je n'ai pas... Voilà, c'est ça. L'impression me vient quand je te vois. Les rejets, les pertes d'estime et d'affection de la part des autres. Avoir toujours faire bonne impression. Ah non. Je ne cherche pas à faire bonne impression. Je m'en fous, en fait, de ce que les gens pensent de moi. Quoi ? Peur du rojet, oui. Et tu ne vas quand même pas pleurer. On s'en fout. Je m'en fous. Non, peur du rojet, oui. Non, en fait, je m'en fous. Si quelqu'un ne m'aime pas. Bon, j'essaie de comprendre pourquoi. Parce que ça ne m'arrive pas souvent. Comme la mère de l'autre con. Elle me détestait dès le départ. J'étais là, mais pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes ? En fait, c'est plus une déception, parfois, après. Oui, ça, oui. Par rapport à une relation. Ben, si je m'investis... La déception, d'avoir été trahie, d'avoir été... Ben, c'est surtout que je m'investis directement dans une amitié et que, ben, après, vu qu'il faut quelques mois pour t'en rendre compte de qui est la personne, tu te casses souvent les dents. Euh... Ouh là, j'ai déjà pleuré. Bon, ils sont habitués. Avoir toujours faire bonne impression. Donc ça, non. Je cherche pas à faire bonne impression. Parce que je me fous de ce que pensent ces gens. S'ils même pas s'ils trouvent... Voilà. À tout vouloir maîtriser et être très idéaliste. Alors, maîtriser. Oui. Si on est d'accord. Oui. Confirme, hein. J'affirme. Et très idéaliste. Ouais. La recherche du monde idéal, du... Voilà. Il n'y a pas d'imperfection. Il n'y a pas de... Ben, non. Je cherche pas, en fait, à ce que le monde soit parfait vu que je sais que mon père m'aime pas spécialement, qu'il y a un problème avec mon père. Je cherche pas, en fait... Je sais pas, comme certains qui veulent seulement que se faire accéter par leur père. Moi, j'ai appris à vivre avec. Bon, j'ai mis jusqu'au collège à comprendre. Mais après, j'ai accepté. Est-ce que je cherche, du coup, est-ce que j'idéalise ? J'idéalise quoi ? Ouais. Non, ton image, enfin, ton... T'as vu, mettons, sur le Japon. Non. Ah, non. Tu l'idéalises, mais est-ce que, effectivement... Ben, j'idéalise pas vu que je cherche des informations sur... Je cherche les vidéos, les choses que je déteste au Japon. Qu'est-ce que je n'aime pas au Japon ? Je cherche, justement, à savoir les côtés négatifs de ce que pensent les gens qui ont vécu. Donc, j'idéalise pas. Je sais aussi quels sont les points négatifs du pays. Ben, regarde, la vieux... Rodolphe et Georgette, ils ont fait une vidéo... Ceux que j'ai vu à Paris. Ils ont fait une vidéo pour expliquer ce qu'ils avaient détesté dans leur séjour au Japon. Et moi, ben, je m'en fous, quoi. C'est des détails et des fois un peu cons. Parce que tout le monde reproche les poubelles. Mais les poubelles ! Tu vas pas dire que tu détestes un pays juste parce que les poubelles, c'est casse-couille ! Oui, il faut se lever tôt le matin. Est-ce que je suis qu'un qui lève tard ? Non. Quoi ? Attends, mon record, c'est 9h. Ah non, ça ne finit pas. Donc, voilà. La surconsommation de plastique. Ben, en fait, t'emmènes ton toque bag. Ils n'ont pas l'habitude d'emmener un sac en tissu. T'emmènes ton toque bag et ils te mettent dans ton toque bag et t'as pas une consommation du sac plastique. C'est des trucs comme ça que les gens rejettent sur le pays. Alors oui, ils sont aussi très carrés, très machin, très travail. Mais en fait, justement, il y a des gens qui rejettent sur le Japon le trop de travail. 45 heures d'embauche, plus ils te disent jusqu'à 45 heures d'heures supplémentaires. Ça fait quoi ? Ça fait 80 heures ? 90. Je fais 100 heures. Je m'en fous. Moi, plus je bosse, plus je suis happy. Bon, après, peut-être que si je travaille dans une société, dans une boîte, machin, je ne dirais pas pareil. On est d'accord. Mais moi, travailler tout ce qui est bureau de... Tu m'aides ? Bureau de... Vas-y, mais merde, le mot ! Mais quoi ? Travailler dans les bureaux. Oui. Bureau de... Bureaux pratiques ? Non, bureau de pratiques, un truc comme ça. Bon, bref. Peut-être que je déchanterais si je travaillais là-dedans. Mais toi, tout ce qui est travail de bureau informatique, blablabla, machin, en tant que directrice d'un stit, ça ne me dérange pas. Je ferais ça toute la journée, mais je m'en fous. Il y a autre chose à faire. Oui, je sais, mais tout ce que je vois de tes journées de direction, les appels téléphoniques, les enquêtes, les machins, les cilets, là, ça ne me dérange pas. Et je pourrais faire ça toute une journée, je m'en fous. Moi, tant que je ne réfléchis pas, je n'ai pas le temps pour réfléchir pour son passé ou quoi que ça soit. Si je n'ai pas le temps de réfléchir, je suis heureux. Donc, je n'idéalise rien du tout. Bon, ce qui idéalise, ce qui fait que tu es très exigeant envers toi-même. Ça, oui. Oui, mais si tu secoules la tête, tu ne te vois y pas chier. Mais oui, tu es exigeant envers toi-même et envers les autres. Envers les autres ? Ah ben oui. Quand tu demandes quelque chose, il faut que ce soit fait et voilà, sauf que les autres, ils ont aussi d'autres choses à faire. Oui, enfin, quand tu attends, tu demandes pendant deux ans juste pour aller voir la grand-mère pour faire la couture, deux ans, il va la voir. Il allait la voir. Des fois, il disait qu'il allait la voir. Donc, tu demandes. Tu n'attends pas deux ans quand tu vois une personne. Oui. Non, je suis désolée. Il y a un moment, je suis désolée. Mais c'est sûrement dû à ton passé et que tu es trop exigeant sur ton travail. Ça, oui. Si je suis exigeant tout court, je suis forcément exigeant aussi sur mon travail. en te mettant des deadlines et... Oui. Les dates de... Pas comme ma deadline à moi. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est ça, le mot. En te mettant des dates pour faire des vidéos par semaine, etc. Empiéter sur la qualité de certains, ce qui est dommage. Je préférerais avoir une vidéo toutes les semaines plutôt que dix ou dix jours où le travail est de qualité. c'est... Euh... Ça, 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 ça. Ça, 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 c'est... Après, je sais qu'il y a des demandes de YouTube derrière mais j'ai appris à te connaître et un peu mieux via les réseaux sociaux. En fait, c'est que je ne peux pas changer. Enfin, je ne vois pas. Même si je faisais moins vite pour les vidéos mangas, je ne serais pas moins bonne qualité parce qu'un avis, ça reste un avis. Bon, voilà. Alors, Eloibi, pour les préjugés, j'ai l'impression que tu es une personne exigeante envers elle-même, impatiente, méfiante au départ mais avec du cœur pour ceux que tu estimes. Alors, déjà, personne exigeante. Ça, on a dit depuis tout à l'heure que c'était le cas. Envers moi-même, oui. Toi, tu dis envers les autres. Impatient. Est-ce qu'on a l'éditeur ? Non, peut-être pas. Non, je ne sais pas. Alors, impatient, pas toujours. Ça dépend de quoi, en fait. Ça dépend de quoi. Est-ce que je peux être très patient quand ça concerne les mangas comme acheter le 11e tome de L'amour à l'excès ? Je l'ai acheté à Paris alors que j'avais acheté l'intégralité sinon à Luchon, à la neige. Donc, il y a des trucs où je peux être patient. Il y a des trucs où je ne suis pas patient. comme les gosses. Ah, mais heureusement que le petit, ce n'est pas mon gosse. Alors, après, quelqu'un ne me méfiait en départ, mais avec un cœur avec ceux que tu estimes. Absolument. Oui, parce que j'ai tellement souffert qu'au départ, tu te dis non, qu'est-ce que tu me veux ? En fait, quand quelqu'un me cherche à devenir mon amie, je suis toujours en mode qu'est-ce que tu me veux ? Pourquoi tu veux t'approcher de moi ? Qu'est-ce que tu vas me faire ? Et c'est la première idée que j'ai, c'est qu'est-ce que tu vas me faire de mal, en fait. Oui, je pense que ça. C'est vraiment si tu te dis machin m'a fait ça, machin m'a fait ça, machin qui est rentré dans ma vie m'a fait ça. Je me mets en couple, torture mentale, torture physique, viol. Tu te dis merde. Tu te mets amie avec une autre personne, être trahi. Qu'est-ce que tu me veux ? Pourquoi tu t'approches de moi, en fait ? C'est ça. Moi, je... Enfin, c'est pas, je n'aime pas les humains, mais c'est que moi, j'en vois, mais je me porte, quoi. Pourquoi ils... Je sais, je suis gentille, je suis mignon, je suis machin, mais... Pourquoi ? Oui, mais après, on fait aussi de belles rencontres. Oui, non. Quarty. Voilà, il serait dommage de s'en priver aussi. Quarty, non. Voilà. Luffy, Jäger, Lily, couramment. Bon, après, je ne vais peut-être pas tout citer, sinon je sais, je vais me faire tout. Et puis si je n'aurai pas cité, ils vont me dire, mais... Alors, tu dois être rêveur. Et dans quel sens rêveur ? J'attends votre réponse, madame. Mais je le dis comme toi, dans quel sens ? Il y a quel sens possible, en fait ? Rêveur, genre idéaliser les mondes, rêveur du genre rêver d'une vie parfaite ou un truc comme ça, c'est quoi, en fait ? Que ça veut dire ? Tu vois ça. Enfin, quel... Quel... Quel parti ? Quelqu'un qui est rêveur, c'est quelqu'un qui n'est pas dans... Sur le monde, enfin, dans le réel. Et là, à ce moment-là, c'est faux. Oui, non, parce que je m'invente... Enfin, je m'invente une vie. Non. C'est... J'aime imaginer les chanteurs, parce que ça me câble. Mais en même temps, quand tu as un chanteur qui est capable, juste avec une chanson, d'apaiser ton stress, quand il doit te faire opérer ou des trucs comme ça, ou quand ta chienne meurt, ben, tu t'enfermes dans ce monde. Tu te dis, voilà. Mais après, je ne m'enferme pas réellement. Je ne passe pas mon temps à imaginer des trucs comme ça. Ben non. C'est de temps en temps des petits délires comme ça. Quand j'ai besoin, parce que je sature et je ne suis plus capable de gérer moi-même, je fais appel à eux, quoi, en gros. Voilà. rêveur, les pensées, attends, tu dois être rêveur, les pensées dans ton monde. Les pensées dans ton monde. Oui, c'est ça, penser à être dans mon univers, dans ma bulle. Non. Très méticuleux, tu ne dois pas être facile à rire aux blagues. Dommage. Ça, ça va. Mais les vraies blagues, pas les trucs, les petits trucs débiles que fait papa le midi ou quoi. Tu te mets une énorme pression, je pense que c'est valable. De toute façon, ils tournent tous en rond. Je pense que c'est énormément valable autant pour YouTube que pour ta vie personnelle. Oui, YouTube. Si ce n'est pas fait, si ce n'est pas... Ben, c'est que je n'aime pas dire à des gens bon, on se retrouve une... tous les jours à 17h et puis tu finis par... Tu as oublié de faire ta miniature, tu postes la vidéo à 17h30 voire 18h. Quand tu dis un horaire, tu dis un jour, je n'aime pas dépasser. Les problèmes techniques ou les... Oh ben attends, excuse-moi, quand tu as des problèmes avec Internet ou quoi de ce soit, même toi tu râles. On râle tous. Oui, mais enfin... Tu te mets vraiment la pression dans ces cas-là. Oui, mais en même temps, c'est la chose qui me maintient qui me maintient quoi. Et dans la vie personnelle. Alors, est-ce que dans la vie personnelle, je me fous plus de pression ? De toute façon, je ne sais plus trop ce qui est personnel. Depuis 2014. dans ça. Ben non, parce que c'est toujours lié au... Non, puis même, regarde, je ne me fous pas de pression parce que je me dis j'ai 4 ans... Oui, ben j'ai rajouté un an vu que 2020 est pété. 2020 est pété. Mais je me dis j'ai 4 ans pour sortir de la dépression, si je n'en sors pas, ben tant pis. Mais là, c'est que ça ne devait pas se faire. Je ne vais pas me... Comme voudrait, je pense, Ina, je ne vais pas me préparer en gros en tenue de combat, de guerre, avoir le sac à dos de... Mince... Comment ? Les squattes, ceux qui ont le sac à dos de 40 kilos pour me préparer à la guerre et aller l'affronter. Bon, je n'y vais pas non plus en claquette, enfin, en tongs et Bernuda, mais tenue modérée, quoi. Tu n'arrives pas à vivre au jour le jour, tout doit être planifié, ça rejoint un peu certains dans les commentaires car j'ai lu ce qu'avaient mis les autres en gros. Ben oui, si tu secoules la clèche, je te rappelle encore une fois. Oui, ben c'est vrai. Tout est planifié, dès que mes vacances commencent, c'est... Alors, quand est-ce qu'on va à Bordeaux, quand est-ce que... Parce que, tout simplement, on court toujours après le temps pendant les vacances donc j'aime bien savoir aussi à l'avance quel jour je vais pouvoir filmer, quel jour je vais pouvoir faire mes montages, quel jour je fais quoi. Parce que là, dans ces cas-là, je vais dépendre de toi, dans les vacances, je m'adapte à toi. Ah oui, et oui, et le boucan aussi, je m'adapte à toi. Si il y a ciné, il y a ciné, donc c'est 2-3 heures au moins sur l'ordinateur mais voilà, je m'en fous. Mais il faut que je sache. C'est normal. Oui. Ah, voilà. Pour la vidéo du préjugé, j'ai l'impression que tu es une personne qui te prend énormément la tête, organisation, vidéo, planning, machin. Ce serait cool que tu te mettes en ligne des vidéos à ton aise. J'ai l'impression que tu es trop sensible également. Ça, oui. Ça, je l'avoue. j'avais fait un test sur YouTube en fait, enfin sur YouTube, sur Internet qu'une collègue YouTubeuse avait aussi testé à l'époque, elle était YouTubeuse et en fait, c'était un site qui apparemment était quand même officiel et moi, j'étais classée comme 0, 0, attend, 0, 0, 1 ou 0, 1%, non 0, 0, 1% de personnes qui seraient comme moi sur Terre. Elle, elle était à 0, 10. Écoutez, elle est moins sourcée que moi. Quoi ? Moi, le moins d'autres trucs, je pleure, le moins d'autres trucs, je gueule, le moins d'autres trucs, je l'affirme, je l'assume. Je l'assume. Hyper sensible. Hyper méga ultra sensible. Voilà. Oh, ça va, on n'a mis que 20 minutes. Donc, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as d'autres préjugés sur moi, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour qu'on fasse peut-être un épisode 2. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos pour le lien de tous mes réseaux sociaux, d'aller voir maintenant chez un compte utip, donc regardez une petite pub pour me faire un petit peu de sous, même si une pub de 30 secondes génère 0,1 centime, c'est toujours mieux que rien. Et sur ce, à bientôt et n'oubliez pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye !